Et maintenant... Merci Serge Raffi. Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 50 ans, vous avez été rédacteur en chef du magazine Elle, rédacteur en chef adjoint du Nouvel Observateur. Aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendant, écrivain, auteur entre autres de Jospin Secret de Famille chez Fayard. Et votre dernier bouquin, toujours chez Fayard, s'appelle Castro l'infidèle. Il a déjà donné lieu à de nombreuses traductions. Alors quand on me dit, mais comment tu peux commencer ton émission le samedi soir avec un écrivain peu connu, sans doute bon journaliste, mais qui n'est pas connu du grand public. Je dis parce que votre livre est très étonnant et qui mérite, Serge Raffi, la une de cette émission. On découvre dans votre livre, Serge Raffi, une vie de Castro pleine de folie et de sang qui aurait pu être écrite par Gabriel Garcia Marquez, l'auteur de 100 ans de solitude. Il voit sans doute en Castro un personnage un petit peu à la Falstaff, enfin quelque chose d'un petit peu hors du commun. C'est ça qui l'intéresse à la limite. C'est la personnalité de Castro. Castro, c'est un personnage shakespearien qui est en même temps désagréable parce que c'est un tyran et un dictateur et en même temps qui fascine parce qu'il est au pouvoir depuis 45 ans. C'est quand même surréaliste. Et puis surtout parce qu'il a envoûté des tas de gens, moi le premier d'ailleurs. Justement, vous vous êtes un envoûté des années 70. Vous venez du PC au départ. Et un jour, vous allez faire, Serge Raffi, un voyage d'enquête à Cuba. Vous rencontrez des dissidents et vous apprenez à votre retour en France que ces dissidents, finalement, ils ont été inquiétés parce qu'ils vous avaient rencontrés. Et là, ça commence à vous mettre la puce à l'oreille. Bah oui, vous rencontrez des gens et puis ces gens que vous considériez un peu comme des amis se retrouvent en prison un peu à cause de vous. C'est-à-dire, j'avais l'impression que j'étais responsable puisqu'ils m'avaient rencontré, ils se retrouvaient un peu comme des agents de l'étranger à Cuba et en prison. Donc, tout d'un coup, ma posture vis-à-vis de ce pays a un peu changé. Je me suis dit, mais finalement, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi bien que ça. C'est pas ce paradis, c'est pas la carte postale, les Caraïbes, ce que j'appelle le tropisme du palmier. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors, on va parler un petit peu de Castro. Vous faites des révélations absolument ahurissantes, je veux dire, dans votre bouquin. Donc, d'abord, Castro est le bâtard d'un ancien soldat espagnol devenu un riche propriétaire foncier proche de la United Fruit, c'est-à-dire des Américains, en fait. Une grande multinationale du sucre. Voilà, père de Castro. Et la mère de Castro, en fait, c'était la servante de ce type-là. Ce qui fait que lui, très jeune, il souffre de ne pas être baptisé et les gosses à l'école le traitent de sales juifs et ils se demandent qui il est. Il se dit, est-ce que c'est moi qui ai assassiné le fils de Dieu ? Enfin, il est pris dans cette espèce de folie. Oui, parce qu'il est... D'abord, il a une éducation jésuite. Il a été d'abord chez les maristes et après chez les jésuites. Ce qui fait qu'il se pose à un moment donné la question, est-ce que je suis maudit ? Il a surtout été abandonné, caché, comme il était l'enfant illégitime, l'enfant bâtard. Il a été caché chez un recruteur d'esclaves haïtiens à Santiago de Cuba, qui était noir, qui parlait français, qui parlait même pas sa langue. Donc il a eu l'impression d'être complètement rejeté. Le syndrome du bâtard est terrible chez lui. Donc il a eu un besoin de reconnaissance sociale extraordinaire, ce qui explique cette quête assoiffée du pouvoir. Et puis ce sentiment de ne pas être comme les autres, d'être à part finalement. Il est à part. Il a vraiment le sentiment d'être un personnage à part et très vite, il va cultiver cette posture. Il va avoir surtout un besoin de revanche extraordinaire vis-à-vis de sa propre famille, ce qui va expliquer ce besoin de séduire à l'extérieur de sa propre famille. Alors là, on découvre un Fidel Castro absolument inconnu, lecteur de Hitler. Oui, parce que dans les années 30-40, étudier chez les jésuites, ça veut dire que c'est les pères jésuites qui, à Cuba à l'époque, lui enseignaient le français, d'autres cours, etc., l'espagnol, étaient tous franquistes. Donc lui est fasciné par la phalange, par l'idéologie franquiste et donc forcément par l'idéologie hitlérienne. Et quand il arrive à la fac, il a effectivement, il arbore, il s'exhibe avec le magnifique d'Hitler. – Castro, lecteur de Hitler, admirateur de Mussolini, dites-vous, pareil, j'imagine, pour les mêmes raisons. Et vous dites d'ailleurs, et c'est tout à fait juste, que la marche sur la Havane ressemble terriblement à la marche de Mussolini sur Rome, au moment où il a pris le pouvoir, quoi. – Tout à fait, et d'ailleurs, quand il crée son premier mouvement, qui s'appelle El Movimiento, c'est un mouvement qui ressemble énormément au mouvement phalangiste, où les militants sont en tenue noire, etc., et en tenue un côté très uniforme. D'où la fascination aussi de l'uniforme chez Castro, du treillis, de cette idée qu'on ne peut prendre le pouvoir qu'au bout du fusil, que par la guerre, en fait. – Alors, il est aussi fasciné par Napoléon III, et c'est vrai qu'il a ce côté autocratique qu'on a connu à notre empereur en France. – Il est aussi malin que Napoléon III. – Oui. Alors, étudiant en droit peu assidu, un peu gangster, un peu lover, c'est-à-dire qu'il est quand même dans les coups un peu tordus, il aime bien les gonzesses. Enfin, ça, on dirait que c'est pas très grave, mais bon. Et alors, il se lance dans l'activisme politique, dans un mouvement très anticommuniste au départ. – Oui, il navigue vraiment dans des mouvements assez troubles. Il se cherche, il faut dire, il a 18-20 ans, il se cherche, mais il est profondément anticommuniste, et jusqu'à la prise de pouvoir, il se déclare anticommuniste, et tous les militants qui sont avec lui vont le croire anticommuniste. C'est ça qui est fascinant. – Voilà, ce qui est terrible, c'est qu'il arrête pas effectivement de se montrer anticommuniste, mais qu'en fait, vous dites qu'il est recruté par le KGB dès 1948, c'est-à-dire bien avant, dix ans avant, plus de dix ans avant sa prise du pouvoir, et en fait, il le tient secret, c'est-à-dire son entrée dans le KGB, il le tient secret. – Oui, ça, là, on est dans du loup de l'oum, là, on est vraiment dans un roman d'espionnage incroyable qui agace énormément les spécialistes, en particulier les Américains qui sont pas du tout contents d'apprendre ça. – Oui, parce que tout le monde pense qu'il est devenu communiste après son accession au pouvoir, en fait, en général. – Totalement, mais le drame, c'est que les Américains, en 57, financent le mouvement de Castro en pensant qu'il est anticommuniste, alors qu'il est déjà un agent du KGB, c'est ça qui est un peu gênant et qui fait que beaucoup de gens, et pas mal d'historiens d'ailleurs du castrisme, n'osent pas parler de ça, et surtout pas les Américains qui sont un peu gênés aux entournures, c'est un peu l'histoire de Ben Laden, si vous voulez. – Oui, c'est ça, et qui le recrute pour entrer dans le KGB ? – Alors, c'est un monsieur extraordinaire qui s'appelle Fabio Grobarth, mais son vrai nom, c'est Abraham Semjovic, c'est un juif polonais. On retrouve encore le côté fascination des juifs de Castro, ça c'est aussi intéressant. Et cet homme-là était en fait à la tête d'un réseau, c'était un proche de Staline, il était à la tête d'un réseau qui était financé par un trafic de diamants. – C'est génial. – On se pince parce qu'on n'y croit même pas. Moi, par moment, dans les découvertes que je faisais, j'ai dit, c'est pas possible, tu peux pas écrire ça, c'est trop énorme. Mais pourtant, c'est vrai. Et cet homme-là, ce réseau a même vendu des diamants aux pertes de Kennedy. C'est ça qui est fascinant. – C'est un sacré trafiquant par ailleurs, il faut bien le dire, oui. Alors, il y a aussi les 3 mois que Castro passe à New York pour une formation au sein du KGB, c'est ça ? – C'est un des mystères de sa vie, c'est-à-dire qu'il y a un trou noir, moins blanc, si vous préférez, ou pendant 3 mois, c'est pas ce qu'il a fait. – C'est comme Maître Vergès. – Alors là, à ce propos, moi, ma thèse, c'est qu'effectivement, il a été plus ou moins formé à ce moment-là aux techniques de manipulation et de propagande, ce qui explique son incroyable habileté, parce que c'est un génie médiatique, c'est-à-dire qu'on va découvrir aussi son génie médiatique par la suite, mais il est formé à ce moment-là. D'autres, en ce moment, commencent... Il y a des thèses qui commencent à poindre, là, du côté américain, comme quoi il aurait pu être aussi un agent de la CIA. Moi, j'en parle pas dans mon livre parce que j'ai aucune preuve là-dessus. Donc ça devient incroyablement compliqué. – C'est compliqué, oui. En tous les cas, son frère cadet Raoul, lui, va à Prague à un moment, donc c'est bien la preuve que les castros auraient pu être formés tous les deux à l'étranger, selon les méthodes du KGB. – Alors, moi, j'ai rencontré l'agent traitant des frères castros du KGB qui s'appelle Nicolas Ileonov, que j'ai rencontré longuement à Moscou pendant plusieurs jours, qui, lui, avait rencontré Raoul Castro dès 1953, c'est-à-dire 6 ans avant la prise de pouvoir, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire cubaine, et il était déjà un agent communiste, Raoul Castro. Lui-même le raconte puisqu'il était porteur de matériel de propagande marxiste, etc. Donc il était déjà formé à la prise du pouvoir pour les communistes. – Voilà, alors cette infiltration de Cuba par des agents du KGB bien avant la prise de pouvoir par Castro fait que quand il prend le pouvoir, en 1959, l'Assemblée législative est très rapidement supprimée, l'agriculture est mise sous l'autorité de l'armée, et donc on assiste à un des passages les plus rapides du capitalisme au communisme dans toute l'histoire du XXe siècle. – Ah oui, c'est un tour de passe-passe politique extraordinaire dans l'histoire que peu de gens ont pu voir, et nous, on avait tous été bernés. – Oui. – C'est-à-dire qu'on nous a parlé du romantisme de la révolution cubaine, – Bien sûr, la Sierra Maestra, oui. – Le Robin des Bois, mais en fait, un mois après la prise du pouvoir, il n'y avait plus d'Assemblée législative, et pour tous les politiques, quand il n'y a plus d'Assemblée législative, ça veut dire qu'on est dans une dictature. Donc un mois après, c'était déjà une dictature, mais personne ne le voyait. – Justement, alors le type que Castro remplace, Batista, qu'on a toujours considéré, enfin je sais, la culture qu'on a eu nous, enfin notre génération, c'est-à-dire qu'il a toujours été voué aux gémonies, en fait, c'est quand même un type qui avait été élu au suffrage universel, non ? – Totalement, alors voilà, je vais vous raconter une anecdote qui explique, moi, ce qui m'est arrivé. Quand je suis allé à Cuba pour travailler sur la jeunesse de Castro, je suis allé au cimetière de Banes, en Oriente, où les parents de Castro, soi-disant, devaient être enterrés. Je n'ai pas trouvé les parents de Castro, mais j'ai trouvé les parents de Batista. Et en enquêtant sur les parents de Batista, j'ai découvert qu'en fait, Batista était un ami de la mère de Castro. – Ah d'accord, oui, ça change tout d'un coup. – Et tout d'un coup, tout devient plus compliqué que par exemple, il a financé le mariage. Il a participé à la dot du mariage de Castro et Batista. En travaillant sur lui, je découvre qu'en 1940, cette espèce de dictateur abject et monstrueux dont tout le monde parlait, sanguinaire, etc., a été élu au suffrage universel, qu'il a promulgué une constitution la plus moderne de toute l'histoire de l'Amérique du Sud, puisque le droit de vote avait été accordé aux femmes en 1940. – Oui, attendez, attendez, c'est important, Serge. – Avant la France. – Voilà, en France, c'est De Gaulle en 1945 qui donne le droit de vote aux femmes, et Batista, le monstre honni chassé par Castro, l'avait fait 5 ans avant. – 5 ans avant, avec une liberté de la presse absolue. – Parce que ça veut dire que c'est un mec fréquentable. Il était sans doute un petit peu… – Je pense que les derniers… Il est devenu un dictateur à la mode caraïbe, c'est-à-dire un type qui aime bien les métisses, les bouts uniformes, les chaussures qui brillent, etc. Un peu la caricature du dictateur un peu à la Trujillo, le dictateur de Saint-Domingue. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer après. Après, ça va être l'enfer. – Alors, vous racontez dans votre bouquin des anecdotes, je conseille vraiment ce livre, c'est une anecdote absolument insensée. L'attaque de la Moncada. C'est-à-dire qu'en fait, c'est raté parce que Castro ne veut pas mettre ses lunettes, c'est ça, parce qu'il est coqué, non ? – C'est-à-dire qu'il y a… Ça aussi, c'est des détails qu'on ne voit pas, que la légende ne raconte pas. Mais il se trouve que pour aller de la Havana à Santiago, il y a 1 000 km. Donc, c'est un long trajet. Il se rend compte au milieu du trajet, donc au bout de 500 km, qu'il a oublié ses lunettes. Or, il est très myope, mais il ne peut pas le montrer. Donc, il va essayer à Santa Clara de trouver des lunettes de rechange, mais elles ne vont pas être adaptées à sa vue. Ce qui fait que le matin, à 5 heures du matin, quand ils vont faire l'attaque de la Moncada, eh bien, les lunettes ne correspondent pas, il rate l'entrée. C'est lui qui conduit, il rate l'entrée. C'est surréaliste, c'est vraiment… Et les compagnons le racontent, mais comme la légende nous a tellement vendu autre chose, que ce genre de détail est oublié. Bien sûr. Or, il prend des proportions énormes. Quand on sait qu'il y a eu 82 morts… C'est un fiasco intégral. Un fiasco absolu. Ce qui va devenir l'acte de naissance de la République, de la révolution cubaine, est en fait un fiasco total. Tout ça parce que Castro n'a pas les bonnes lunettes ce jour-là et qu'il est coqué, qu'il ne veut pas mettre… Voilà. Alors, il y a aussi l'histoire des colombes lors de l'investiture. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se souvient de cette image. C'est l'investiture de Castro avec les colombes qui volent, qui viennent se poser. Et on s'est dit, ça y est quoi, c'est un signe du ciel. Ce type est béni. En fait, pas du tout. – Moi, j'ai une manière de travailler qui est très simple. Je rencontre beaucoup de gens, mais je fais aussi pas mal de travail en bibliothèque et surtout à la Havane, à la bibliothèque de la Havane. En cherchant des documents, je suis tombé sur cette fameuse photo du 8 janvier 1959 où il fait son grand discours qui a été reproduit absolument dans toutes les télés du monde. Et on voit les colombes, ce que vous racontez. Et je trouve… je tombe sur une photo en plan large. La télévision, c'est un formidable outil de propagande. Tout le monde le sait. Et lui, c'est le premier, avec Kennedy, à utiliser cette arme-là dans l'histoire de la télévision. Et lui, à côté de lui, à la tribune, on découvre un monsieur qui est entouré de pigeons blancs, de colombes, qu'on appelle les palomas. Et il a en fait des apos. Et en fait, c'est un colombophile. C'est-à-dire, c'est un dresseur de pigeons qui utilise et qui… Voilà. Le subterfuge a fonctionné. Et les Cubains l'ont pris pour un envoyé du ciel et pour le Messie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il est devenu le Messie. Donc, une popularité extraordinaire sur une charlataniche extraordinaire. – C'est extraordinaire. – Alors, vous parlez aussi de ses conquêtes, parce que c'est un homme à femme. Il se tape quand même Ava Gardner, Gina Llobregida, des actrices françaises. Mais là, bon, il n'y a pas trop les noms. Pourquoi ? Elles sont toujours là ? – Oui, elles sont toujours là. Et puis bon, je ne voulais pas rentrer dans… Je ne voulais pas faire un livre uniquement de Rago, même si certains… – Ah non, non, mais il est très digne, votre livre. – Voilà. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de femmes françaises qui ont été séduites par lui, mais parce que c'est un sorcier. C'est un homme qui a un charme exceptionnel et qui a surtout l'art… Comment dirais-je ? Il ne drague pas inutile. – Oui. C'est-à-dire, généralement, il a beaucoup de raguets aussi des journalistes américaines. – Oui. – C'est-à-dire, il faut toujours quand même que ça soit rentable. – C'est un gigolo, quoi. – D'État. – D'État. – D'État. – Un gigolo d'État. C'est pas mal. – Alors, vous parlez aussi de l'assassinat de Kennedy. Donc, vous dites, vous, en tous les cas, à votre avis, que l'assassinat a été organisé par la CIA et les groupes anti-castristes de Miami qui croyaient, en fait, qu'en assassinant Kennedy et en faisant porter le chapeau à Castro, Cuba serait libéré de Castro. Parce que, en fait, vous y croyez vraiment, à cette thèse, vous ? – En 1963, Kennedy est en train de préparer le rapprochement avec Castro. – Oui. – Tout le monde le sait. À l'époque, même le directeur du Nouvel Obsérateur, Jean Daniel, est envoyé en émissaire par Kennedy chez Fidel Castro. Il participe. Donc, il a un personnage très important à ce moment-là. Il participe à cette tentative de rapprochement. Simplement, pour prouver sa bonne foi, Kennedy va se débarrasser de tous les anti-castristes sur le territoire américain. Il fait surtout une opération du FBI violente qui va fermer un camp, le camp de Pontchartrain, où il y a l'Yarve Oswald, où il y a tout un tas d'agents de la CIA et tous les anti-castristes les plus virulents qui devaient assassiner Castro. Ces gens-là se retrouvent en prison ou alors exclus, expulsés, et ils vont monter une opération avec des gens de la mafia pour effectivement assassiner Kennedy en essayant de faire porter le chapeau à Castro. Ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas marché, puisque l'Yarve Oswald devait être la chèvre et il devait être l'agent castriste, celui qu'on devait photographier à Cuba avec des agents de la sécurité, parce qu'il est un peu... L'Yarve Oswald est une très mauvaise chèvre. Il joue mal le jeu. Il va taper à toutes les portes des ambassades cubaines, russes, etc. Mais il est grillé. C'est vrai qu'en tous les cas, on n'a pas fait porter le chapeau à Castro et que ça n'a pas... Non, là-dessus, il n'a rien à voir avec cette histoire. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont porté le chapeau. Alors, vous évoquez également la possibilité de la culpabilité de Fidel Castro dans la mort du président socialiste chilien, Salvador Allende, lors du coup d'État de 1973. Vous dites qu'il n'a pas été abattu, en fait, par des soldats chiliens, mais par des services spéciaux cubains pour en faire un martyr de la cause révolutionnaire, c'est-à-dire un Che Guevara en costume 3 pièces, dites-vous. Oui, j'ai dit que c'était une rumeur qui circule aujourd'hui au Chili. Moi, je n'ai absolument aucune preuve et je ne défends pas cette thèse-là du tout. C'est possible. Je dis simplement que politiquement, Allende était le symbole de la voie démocratique au socialisme. Celui qui acceptait d'aller devant le suffrage universel et devant les urnes. Castro n'a jamais joué le suffrage universel. Oui, Castro, c'était la guérilla, la révolution. Ce que je dis, c'est que politiquement et historiquement, à un moment donné, Allende était entouré d'agents castristes, que sa propre famille était un petit peu tenue, je dirais, par des agents de la sécurité cubaine à cette époque-là, puisque sa fille, Béatrice, était mariée à un agent cubain et qui va d'ailleurs se suicider à Cuba quelques temps plus tard. La sœur d'Allende se suicide aussi à Cuba quelques temps plus tard. C'est un dossier très troublant qui commence à interroger les Chiliens. Mais moi, je n'ai jamais dit... C'est une piste que vous levez, d'accord. ...que Castro était responsable de ça. Alors, il y a aussi... Vous pensez qu'il pourrait être aussi dans l'assassinat de Che Guevara ? Là, il aurait agi pour le compte des Soviétiques, parce que Che Guevara serait devenu trop encombrant pour les Russes. À cette époque-là, au milieu des années 60, Guevara continue, lui, à être un internationaliste et à croire à la Révolution mondiale. Il va se tourner vers Mao. Castro, lui, est financé par les Russes. Il a besoin que son pays tourne. Il a besoin d'argent soviétique. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il reste. Donc, quelque part, le Che a trahi la cause cubaine. Oui. Donc, il devient un personnage un peu encombrant qu'on voit qu'on va envoyer dans une espèce de voie de garage, on va dire, en Bolivie, où il va aller lui-même. C'est-à-dire que, là aussi, ce n'est pas Castro qui envoie Guevara à la mort. C'est un mélange. C'est-à-dire que Guevara lui-même sait qu'au fond, son histoire est finie. Et comme c'est quelqu'un qui est obsédé par le martyrologue, on retrouve tout ça dans l'idéologie guevariste, dans l'idéologie des guerriers héros. Christique, c'est très christique. C'est très christique. Et en même temps, au côté martyrologue, qu'on retrouve aujourd'hui chez certains islamistes, intégristes, etc. C'est un peu les mêmes discours qu'on trouve. Simplement, Guevara, lui, a fait rêver. Alors, face à ce personnage de Castro, les intellectuels français sont envoûtés, un petit peu comme vous, Serge Raffi, vous l'étiez. Alors, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont complètement ensorcelés, manipulés par Castro. Ils se foutent complètement de leur gueule, quoi. Ah oui, mais d'ailleurs, j'ai rencontré l'interprète de Castro à cette époque-là, qui donc suivait les intellectuels français. Et lui, il me raconte clairement qu'à chaque fois, c'était un jeu pour lui d'arriver à les berner, de s'amuser. Il a fait croire à des intellectuels français qu'on pouvait faire pousser des fraises dans le désert. Et les intellectuels français le croyaient. Mais il avait une technique très efficace pour ça. Il les faisait rêver en leur parlant de la Révolution française. Parce qu'il connaît la Révolution française mieux que tous. – Oui, les autres se disaient, ça y est, ça continue ici. – Voilà, c'était ça qu'il leur expliquait. – Alors, Sartre et Beauvoir, évidemment, on le savait. Il y a notre ami Bernard Kouchner, qui dans les années 60 participa aux brigades rurales. – Oui, il a coupé la canne. – Il a coupé la canne, bien sûr, mais il le reconnaît, bien sûr. Il a coupé la canne, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Ce qui était d'ailleurs, d'un point de vue de l'efficacité de la productivité, une vraie catastrophe. Parce que des études ont été faites par des économistes. Et quand les intellectuels allaient couper la canne, c'était une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ne tenaient absolument pas les cadences. Évidemment, la récolte de cannes à sucre était une catastrophe absolue. – Alors, il y a ça, puis il y a aussi le baiser de Daniel Mitterrand sur le perron de l'Elysée en 1995. C'est quand même plus grave, parce qu'elle était la femme du président de la République française. Et aujourd'hui encore, Castro arrive à trouver quand même de plus en plus rarement, mais des supports en France. Il y a Ignacio Ramone, qui est le patron du monde diplomatique, dirigeant d'Attaque. Il y a Gérard Depardieu, qui est très ami avec Fidel Castro, qui s'est cherché du pétrole à Cuba. Je ne sais pas s'il en a trouvé, mais en tous les cas, il a apporté sa caution à ce dictateur. – Depardieu, c'est un peu à part. Il y a un côté aventurier, un peu à la tête du client. Il aime quelqu'un, il y va, c'est son style. – C'est vrai, il est toujours une pièce, Gérard. – Voilà, mais par contre, les autres, c'est vraiment lié à une idéologie tiers-mandise. C'est-à-dire, à partir du moment où on est du tiers-monde, qu'on soit un dictateur ou pas, c'est quand même bien. On peut opprimer son peuple, ce n'est pas grave, du moment qu'on est contre les Américains. L'essentiel, c'est d'être contre les Américains. Et Castro, le problème, c'est qu'il opprime son peuple et il essaie d'être du côté des opprimés. Ce qui est difficile, c'est quand on est soi-même un oppresseur, comment être du côté des opprimés ? Et les intellectuels tiers-mondistes aujourd'hui en France, qui justement critiquent le fait qu'on puisse ne pas soutenir le régime castriste aujourd'hui, devrait quand même se poser ce genre de questions. Alors, vous faites aussi des révélations, Serge Raffi, sur la vraie fausse interview de Castro par Patrick Poivre d'Arvor, que j'avais révélée à l'époque à la télévision dans Double Jeux. En fait, c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on avait cru à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Bouygues, pour faciliter la construction d'un hôtel à Cuba, dit finalement, on va vous envoyer Poivre d'Arvor, qui va faire une très belle interview de Fidel Castro. Voilà, comme ça, vous serez gentils avec nous, vous donnerez la fabrication de l'hôtel. Le problème, c'est que vous faites un sujet, vous faites un sujet avec un copain à vous qui s'appelle Muto, et ce sujet sur Cuba, vous le vendez à la 5. TF1 n'en veut pas, on comprend pourquoi. Vous le vendez à la 5. Et en fait, Castro est furieux, parce que pour lui, il n'y a pas la 5 et TF1, pour lui, c'est la télévision française, donc il met tout le monde dans le même sac. Il est furieux du sujet que vous avez fait et vendu à la 5, et donc il fait la gueule à Poivre d'Arvor qui en fait venait, lui, pour faire un sujet. Et donc TF1 est privé de scoop, ce qui amène Poivre d'Arvor avec son ami Régis Faucon à bricoler un petit peu l'interview qu'ils ont fait de Castro. C'est ça l'histoire ? C'est ça, je pense que Poivre d'Arvor, lui, n'était pas au courant du tout, il a été envoyé faire une grande interview de Castro, c'est toujours bon, n'importe quel journaliste l'affrait. Oui, bien sûr. Moi le premier, je l'aurais fait aussi. Moi aussi. Donc là-dessus, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté, mais par contre les coulisses sont beaucoup plus compliquées, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Bouygues négocie des gros chantiers d'hôtels à Varadéro, tout le monde connaît Varadéro aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et beaucoup d'hôtels ont été construits par Bouygues, et Castro évidemment ne va pas être très content. Alors Castro, il va rester là jusqu'à quand ? On voit jusqu'à la fin. Ah oui ? Mais il a tout prévu. C'est-à-dire que s'il a prévu de s'échapper de l'île en un clin d'œil, c'est un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, on est face à un homme qui est un prophète, c'est un messie, c'est un missionnaire, il est là, il pense qu'il fait le bien, il est quand même convaincu que sa mission est utile pour le peuple cubain. Il pense toujours qu'il représente la vérité, la justice, etc. contre le monde entier qui, lui, est mauvais. On retombe toujours sur ces espèces de totalitarisme, d'idéologies mystiques. C'est un mystique, c'est un jésuite, donc il ne partira pas. Il ne partira que si la limite biologique de son parcours arrivera un jour ou l'autre, bien sûr, mais il ne partira pas avant. Oui, mais cette semaine, on a vu revenir sur le devant de la scène son frère Raoul, on ne savait plus du tout où il était passé, on a vu revenir, donc ça veut dire qu'après Castro, on peut se taper Raoul encore ? Constitutionnellement, il est le vice-président du Conseil d'État, et donc la Constitution a prévu qu'en cas de disparition ou démission de Fidel Castro, c'est le vice-président, en l'occurrence c'est Raoul Castro, le clan, donc il prendra le pouvoir. Mais alors, est-ce que lui a les capacités de tenir les reines de la même manière que son frère aîné ? Ça, c'est le grand mystère. Voilà, Serge Raffi, ça s'appelle Castro l'infidèle. Fidèle, fidèle, mais s'y rester fidèle à l'air bien, qui pour moi font un tout, un vieux toutou, la boîte d'acquarelle, le port de la nouvelle, au moins doux.